Bonjour, je m'appelle Audrey Fleureau et je vais répondre à ce que vous pensez de moi. Je crois qu'il n'y a pas un jour dans ma vie où quelqu'un ne me parle pas de Kaamelott. C'est assez impressionnant en fait. Je n'avais pas réalisé que Kaamelott était sans cesse rediffusé et que du coup il y avait des gens de 20 ans qui découvraient Kaamelott. Donc au début ça m'a fait un peu bizarre parce que pour moi quand même ça commence un tout petit peu à dater. Enfin même si j'ai adoré l'aventure et c'est des souvenirs merveilleux. Le rapport du temps que ça m'a pris dans ma vie par rapport à la notoriété et au retour que j'ai pu avoir, on est sur un ratio assez intéressant je veux dire. Tout à fait, je dois le dire que je l'ai fait moi-même. Moi j'adore danser donc dès qu'il y a moyen de faire un peu une connerie, surtout un espèce de twerk à l'envers improbable où à la fois c'est drôle, à la fois c'est ridicule et à la fois quand même on assure un peu, je trouve ça chouette. Et bien ça me fait plaisir parce que j'étais quand même à ça de gagner. À partir du moment où j'ai passé un certain cap et qu'il y a des gens tels que Eric et Ramzi qui sont quand même sortis, je me suis vraiment prise au jeu, j'avais hyper envie de finir. Le problème c'est que vous restez enfermé quand même très longtemps et qu'à un moment la fatigue gagne et vous partez sur un truc à deux balles sur lequel vous ne seriez jamais parti en tout début d'émission. Erreur de débutante. Je n'ai jamais été vers des personnages qui étaient belles ou en tout cas où le rôle nécessitait de l'être. Surtout le personnage de Morgane, moi j'aime bien qu'elle a quand même ce look complètement improbable. Je me suis toujours dit que ça fait partie de ces filles qui ont décidé qu'elles étaient canons et je suis toujours assez admirative des filles qui à un moment décident qu'elles sont canons parce qu'en fait elles sont canons. Oui forcément et puis c'est rigolo parce que sur quand même deux films en fait, parce qu'il y a aussi qui a retué Pamela Rose où nous avons effectivement encore un petit crush. Nous avons eu deux crush coup sur coup et rien ne s'est finalisé. Voilà mais oui oui ça a été un moment assez décisif pour moi et un film qui a plutôt bien marché et une très très chouette rencontre. Au moment de se faire son clip, il a besoin d'une comédienne. Moi j'ai 20 ans et il me demande si je veux bien jouer dans son clip et ça me fait hyper plaisir. Et j'en ai un super souvenir. Ouais bien sûr, bien sûr. Je suis engagée et merveilleuse. J'aimerais tellement. Donc j'ai envie de vous laisser dans cette fantasmagorie qui est assez valorisante pour moi je dois dire. Je suis assez entière et j'aime bien vivre les choses intensément, faire les choses intensément. Et il y a un peu que ça qui m'intéresse quoi. Donc l'investissement il est forcément total parce que sinon c'est pas très rigolo quoi. Moi je suis très contente qu'il y ait le retour des grandes sagas historiques. Il n'y en avait plus du tout et c'est un genre que j'ai adoré quand j'étais petite. Les grandes séries comme ça romanesques, j'aime beaucoup en tant que spectatrice et en tant qu'actrice, c'est génial. Déjà vous êtes déguisés, moi j'adore les déguisements. Moi j'aime bien faire des écarts. J'aime bien l'idée d'aller vers des choses très différentes. D'ailleurs c'est drôle parce que je me rends compte que les gens me connaissent en général via un personnage ou un autre. On m'a longtemps dit que ce serait bien que je fasse de la comédie alors que j'en avais fait pas mal. Ou que je fasse du théâtre alors que j'ai vraiment fait que ça pendant dix ans. Pendant longtemps je pense que j'ai été un peu non identifiable parce que justement faisant partie un peu d'aucune famille. Et maintenant je trouve que ça me ressemble. C'est vrai que cette année j'ai eu la chance de faire et la saison 2 d'HPI et Les combattantes qui est une grande saga d'époque. Et un film de genre pour Arte. Je me dis bon c'est super. Moi j'attends mon film de zombie et puis je pense que franchement on sera bien. T'es un film de zombie et puis je pense que je suis un film de zombie et puis je pense que je suis un film de zombie et puis je pense que ça me fait.